Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'IndieMagLabdo, cette semaine on va voir comme d'habitude une petite vingtaine de sorties de la semaine. Et on commence avec un rattrapage, celui de Flycorp, un jeu de gestion de réseaux aériens qui va demander de connecter autant les villes que les pays au travers de nouvelles routes. On devra également acheter de nouveaux avions, mais également les améliorer tout en augmentant la capacité des aéroports. Avec un système de flux des passagers, le jeu va nous demander à la façon de mini-métro de créer des connexions entre les villes qui pourront parfois faire office de hub lorsque aucune route directe ne sera disponible. On retrouvera alors le même système de défaites en cas d'aéroports surchargés pendant une longue période. Ce sont ainsi près de 200 pays et des dizaines de villes qui pourront être connectées avec les contraintes associées aux distances. Je vous propose un mode pour débloquer l'ensemble des pays de la planète et y installer ses lignes, ainsi qu'un mode challenge avec une série de missions ayant des objectifs individuels uniques. Enfin, quelques événements aléatoires viendront également secouer certaines situations, en bien comme en mal. Le jeu est disponible sur Windows pour 11,99€. Autre rattrapage, c'est celui de The Shape of Things, un petit jeu de casse-tête orienté détente dans lequel on va devoir retrouver la véritable forme d'objet en 3D. On pourra alors manipuler les fragments en les décalant dans plusieurs directions, ou encore en les inclinant, ou encore en manipulant leur taille. Chacun des objets arrivera dans une petite capsule de gachapon, ce qui permettra de gagner des pièces pour obtenir davantage de puzzles qui seront à découvrir dans une variété de mondes. Il est disponible sur Windows pour 6,99€. Cette semaine est arrivée en accès anticipé, Frigato Shadows of the Caribbean, un tactical en temps réel dans l'univers des pirates. On va y diriger une équipe hétéroclite de personnages qui va affronter la Royal Navy britannique afin de s'enrichir. Au fil des missions, on devra ainsi s'infiltrer dans des navires, traverser tant des ports que des îles mystérieuses, dans une chasse au trésor avec une aura de malédiction. Chacun des personnages nous proposera ainsi son kit de capacités qu'on devra utiliser au mieux pour progresser, tandis que leurs aspirations personnelles pourront parfois se dresser sur notre route. L'aventure permet également d'utiliser l'environnement pour affronter ses ennemis et nous laissera le choix de les tuer ou non pour atteindre les objectifs, ce qui influencera le monde du jeu. Il est disponible sur Windows pour 11,99€ en accès anticipé, mais attention, le début a l'air plutôt difficile avec 44% de vote positif. Return est un jeu d'action dans un univers de science-fiction dans lequel on va parcourir une planète ayant muté au fil du temps. Aux commandes de notre personnage, on va ainsi se retrouver à explorer les environnements, mais aussi à combattre des créatures. On possèdera ainsi tout un attirail pour se défendre, tant à distance qu'au corps à corps, qu'on pourra étoffer grâce aux marchands vendant des articles et équipements, lesquels débloqueront d'ailleurs d'une nouvelle compétence ou amélioreront la puissance de notre arme. En cours de route, on pourra également trouver des pièces permettant de réparer son vaisseau ou encore de collecter des ressources. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,50€. Cette semaine est arrivée To Hell with the Ugly, une adaptation de la nouvelle de Boris Vian. C'est un jeu d'aventure narratif dans une atmosphère de film noir dans laquelle on va incarner un homme tentant de découvrir pourquoi il a été kidnappé puis torturé dans un hôpital qui semble renfermer de l'ours secret. On va alors explorer un Los Angeles des années 50 pour enquêter lors d'une histoire en multiples twists ponctués de combats au tour par tour qui se baseront sur du temps de réaction. Au fil de l'aventure, on devra alors réunir des indices en interrogeant les habitants, quitte à faire parler les points pour obtenir des informations. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Linux, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,99€. Polybridge 3 est le nouvel épisode de la célèbre licence de construction de ponts. Au fil d'une campagne qui fera explorer des dizaines de mondes pour des centaines de niveaux, on va devoir construire toute une variété de ponts afin que ceux-ci puissent résister au poids des engins qui passeront dessus. Toute une variété de pièces pourront être utilisées, des plus classiques aux pistons pour faire face aux défis proposés. En dur du mode campagne, un mode sandbox sans restriction de pièces permettra de repousser ses limites et de partager en ligne ses créations. Le workshop de Steam permettra également de trouver de nombreux contenus créés par la communauté afin de gonfler la durée de vie du jeu. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 19,99€. Cette semaine on a également eu Friends vs Friends, un mélange de FPS et de jeux de deck building qui se jouent uniquement en ligne en PVP. En 1 contre 1 ou 2 contre 2, on va ainsi prendre les commandes de l'un des personnages disponibles qui proposera ses propres capacités, améliorant les synergies des decks. Au fil des combats en arène, on pourra gagner de nouvelles cartes, obtenir des niveaux et améliorer son deck quand on ne débloquera pas des personnages supplémentaires avec chacun sa compétence unique. Le deck de cartes se compose d'autant d'armes, de pièges et de malus entre lesquels on devra jongler pour espérer l'emporter. Du contenu saisonnier sera également ajouté au jeu après son lancement. Il est disponible sur Windows pour 9,99€. Un peu de détente avec Everdream Valley, une simulation de ferme dans laquelle on va incarner un enfant pendant les vacances qui s'occupe d'une parcelle. On va retrouver les phases habituelles du genre, durant lesquelles on devra s'occuper de son potager ou d'un verger, et d'autres pendant lesquels on va s'occuper d'une très grande variété d'animaux. Mais l'originalité, c'est que la nuit, on va incarner l'un des animaux choisis aléatoirement. Chacun des animaux sera alors mis en scène dans un des mini-jeux disponibles qui pourront avoir des implications positives sur la journée suivante. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4 et PS5 pour 24,99€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo, mais je stream également sur Twitch à longueur 2 semaines. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos, et de temps en temps, je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Un peu de réflexion avec Return to Grace, un jeu narratif à la première personne qui se déroule dans un monde rétro-futuriste des années 60. On va y incarner une archéologiste spatiale tandis qu'elle explore un lieu ancien où repose une intelligence artificielle ayant pris soin du système solaire par le passé. Tandis qu'on visitera les lieux où on va rencontrer plusieurs entités issues de l'intelligence artificielle, chacune avec sa personnalité et ses motivations. On pourra alors choisir avec laquelle de ces variations créer une relation, tandis qu'on tentera de découvrir des secrets enfouis depuis plusieurs milliers d'années. Le jeu nous propose une histoire à embranchement, notamment basée sur les relations, des puzzles à résoudre avec divers types d'interactions, et une grande rejouabilité à travers des parties, de la durée d'une soirée chacune. Le jeu est disponible sur Windows pour 14,79€. On continue avec Shame Legacy, un survival horror à la première personne qui se déroule dans un village cultiste du XIXe siècle. Le jeu va alors nous demander de se déplacer avec discrétion et de résoudre des puzzles pour espérer s'échapper. En effet, notre personnage se réveillera au milieu de ce qui ressemble à une chasse dont il est la proie pour des raisons à découvrir. Il devra donc éviter de croiser les villageois patrouillant partout, d'autant qu'il ne pourra se défendre qu'avec son sceptre. Le jeu est disponible sur Windows, PS5 et Xbox Series pour 24,50€, mais attention, le lancement semble compliqué avec 50% des votes positifs. Far World Pioneers est un jeu bac à sable en 2D de science-fiction qui se rapproche pas mal de jeux comme Terraria ou Starbound. Jouable en solo comme en multi en ligne, on y incarne un personnage explorant des planètes lointaines et s'alliant ou s'opposant à d'autres factions dynamiques. Si dans un premier temps il faudra apprendre à survivre, on pourra rapidement construire des vaisseaux pour découvrir d'autres planètes avec leurs environnements et leurs monstres. De nombreuses tâches seront disponibles comme miner, cultiver, rechercher ou crafter de nombreux objets et bâtiments ou bien des équipements avancés. Les avant-postes pourront devenir des forteresses peuplées de colons à recruter ou à sauver, chacun avec des capacités à utiliser au mieux pour accomplir des tâches dans lesquelles ils excellent. Le jeu est disponible sur Windows, Xbox One et Xbox Series pour 14,79€ et arrivera sur PS4 et PS5 le 14 juin. Ici encore, le jeu semble avoir des difficultés au lancement avec 40% de votes positifs. On passe maintenant sur Shattered Heaven, un jeu de deck building mêlant des éléments de rogues, de RPG et de dungeon crawlers. On va y parcourir des donjons générés procéduralement avec des environnements et personnages au style cartoon dark fantasy. Chacun des trois héros dirigeables proposera un deck personnalisable ainsi que des équipements améliorables et un arbre de compétences qui permettra d'adapter ses builds aux situations. De leur côté, les trésors et recettes trouvées permettront de se crafter des potions, armes et amulettes améliorables. La progression de l'histoire disposera quant à elle d'un système de ramification en fonction de choix effectués. Entre chacun des donjons, des eaux noires permettront d'améliorer ses personnages et seront gagnables en choisissant des malus pour les prochaines aventures. Le jeu est disponible sur Windows en accès anticipé pour 14,79€. Un peu de Metroid Light cette fois avec Doom Blade, un jeu dans lequel on va incarner une créature qui va tenter de rendre sa puissance d'antan à une étrange épée qui lui parle. On va alors se retrouver à explorer des biomes dangereux avec un système de combat assez particulier. En effet, le jeu se joue à la fois comme un jeu de plateforme, mais aussi avec le curseur de la souris qui va permettre de propulser notre personnage vers le curseur. Avec cette mécanique, on va alors se retrouver à viser ses adversaires pour les blesser, tandis qu'on gagnera au fil de l'aventure de nouvelles techniques qui permettront notamment de traverser des murs pour explorer davantage. Le jeu est disponible sur Windows pour 14,79€. Je vous en parlais dans l'hebdo de la semaine dernière et je vous en ai fait une vidéo dédiée en début de semaine. Decarnation est un jeu narratif flirtant avec l'horreur psychologique en traitant de nombreux thèmes particulièrement difficiles. Il est donc à réserver un public averti et adulte comme l'indique dès le lancement du jeu de nombreux trigger warnings. On va y suivre l'histoire de Gloria, une chanteuse de cabaret dans le Paris des années 90 au cours de quelques chapitres linéaires de tailles variées. Si au cours d'un chapitre introductif on va en apprendre davantage sur le personnage, rapidement vont se dérouler quelques événements qui vont changer sa vie. On va alors se retrouver à vivre de petites aventures dans des lieux connus comme inconnu au travers de situations assez variées et de personnages étranges que l'on va rencontrer. La réalité de sa situation va grandement influencer son imaginaire, lequel influencera également sa réalité. Le jeu disponible sur Windows et Switch pour 14,99€. Cette semaine c'était l'arrivée de Stasis Bone Totem, le nouveau jeu des créateurs de Stasis, premier du nom, sorti en 2015 ou du plus récent Beautiful Désolation qui était quant à lui arrivé en 2020. Il s'agit d'un point and click aux éléments d'horreur se déroulant dans les profondeurs sous-marines. On va y contrôler trois personnages simultanément qui vont explorer une plateforme de forage abandonnée dans l'océan pacifique afin de collecter des matériaux de récupération. Mais le trio va rapidement découvrir un terrifiant secret caché dans ses profondeurs par une organisation. L'aventure sera ainsi ponctuée de puzzles à résoudre et d'environnement isométrique oppressant à parcourir. Le jeu disponible sur Windows pour 19,50€. Le 31 mai, on a pu avoir Monsters Till Midnight, le nouveau jeu des créateurs de Monsters and Monocles. Il s'agit d'un twin-stick shooter orienté survie à la façon d'un 20 minutes still down. On commande une variété de personnages en solo comme en duo coopératif. On devra affronter des hordes d'ennemis grâce à 50 armes et améliorations à débloquer ou à combiner pour obtenir une vingtaine de nouvelles armes. En parallèle, une vingtaine d'améliorations permanentes pourront être achetées entre les parties pour se faciliter les prochaines tentatives. Le jeu est disponible sur Windows pour 4,99€. On passe maintenant sur The Tarter Ski, un survival horror à la première personne dans lequel on va incarner une femme se réveillant dans un étrange manoir avec d'autres personnes. Observés, ils vont devoir résoudre des énigmes pour espérer progresser dans les lieux, sous les caméras surveillant leurs actions. Mais du coin de l'œil, ils remarqueront rapidement que d'étranges choses semblent se mouvoir. Le jeu propose ainsi trois fins distinctes, dépendant du nombre de compagnons qu'on parviendra à sauver. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,50€. Un autre Metroid-like sorti cette semaine, c'est Candle Knight, un jeu en 2,5D dans lequel on va prendre les commandes d'un chevalier porteur d'une bougie enchantée. Tandis qu'on explorera un château gothique en ruine, on rencontrera des ennemis à affronter et des puzzles à l'intérieur de tableaux. Au fil de la progression, on pourra trouver de nouveaux pouvoirs permettant de découvrir de nouveaux secrets dans le château. Il est disponible sur Windows pour 14,99€. Encore de l'horreur cette fois avec Killer Frequency, un jeu à la première personne dans lequel on va incarner un animateur de radio nocturne. Au fil de la soirée, on va recevoir plusieurs appels auxquels on pourra répondre de différentes façons pour aider les auditeurs après que l'un d'eux ait dévoilé une découverte effroyable. On devra alors tenter de les aider à survivre jusqu'au matin, tandis qu'on explorera son environnement, qu'on récoltera des indices, qu'on devra résoudre des énigmes et prendre des décisions. Et tout ça sur fond de tube des années 80. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 24,99€. On enchaîne avec Myriads Renaissance, un jeu de stratégie se déroulant entre des îles volantes en guerre. On va y diriger un empire modeste tentant de résister à une invasion. Il devra alors se militariser, créer des relations avec ses voisins, mais également lancer des offensives armées en explorant les groupes d'îles l'entourant. Une partie se déroule ainsi au tour par tour, durant lesquelles on va devoir administrer son domaine tout en remplissant des quêtes qui permettront de gagner des bonus ou des points qu'on pourra dépenser dans un arbre de compétences. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,50€. Abordé à l'occasion d'un festival Steam, cette semaine est arrivé en accès anticipé Driftwood, un jeu de glisse en longboard dans lequel on va diriger un paresseux nommé Eddy. On devra alors descendre différentes routes à grande vitesse, prendre les virages et esquiver les dangers rencontrés, tout en profitant de la vue. On pourra même trouver parfois quelques chemins alternatifs pour gagner du temps. En cours de route, il sera également possible de réaliser des figures pour marquer des points, ou de débloquer de nouvelles planches et roues modifiant la maniabilité. Enfin, les descentes proposeront chacune leurs défis et un système de classement local et en ligne des temps. Il est disponible sur Windows pour 11,99€ en accès anticipé. Slayers X est un FPS rétro décalé dans lequel on va parcourir une base secrète dans la galaxie pour mettre fin aux agissements d'un gang. Comme souvent dans ce genre de jeu, on va pouvoir trouver toute une variété d'armes surpuissantes au travers de secteurs variés. Il est disponible sur Windows, Xbox One et Xbox Series pour 16,49€. Pile Up est un jeu de construction dans lequel on doit placer des structures sur une petite île à la place limitée pour contenter la population. On va alors empiler des bâtiments pour créer une véritable ville dont chaque salle pourra remplir des objectifs. Ce sont ainsi plus de 50 bâtiments répartis en 7 catégories qui pourront se débloquer progressivement durant les parties. 3 environnements distincts proposeront également leurs défis, tandis que 3 modes de jeu offriront plus ou moins de liberté dans la création. Le jeu est disponible sur Windows. Et on termine avec Wise Garden, un jeu de puzzle dans un univers inspiré du Japon féodal. Avec des graphismes majoritairement en noir et blanc, le jeu va nous demander de manipuler les éléments d'un jardin zen afin de créer des solutions contentant les clients. On devra ainsi ratisser les jardins avec de nombreuses contraintes s'ajoutant progressivement, comme passer un nombre de fois exact sur certaines cases ou devoir encadrer des éléments. Plusieurs solutions seront parfois possibles, on devra donc faire preuve de créativité. Le jeu est disponible sur Windows et Linux pour 9,99€. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'Hebdo avec plein de jolies sorties. J'espère que vous en trouverez quelques unes à votre goût. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 ...